Générique ... Madame, Monsieur, vous le savez, c'est toujours avec le même plaisir que je vous informe sur Gabon 24. Bonsoir et bienvenue à tous. À la une de l'actualité ce soir, Mohamed VI, roi du Maroc, a confié vendredi à l'islamiste Saad El-Holkmani, les reines du gouvernement, avec comme mission, au sortir de cinq mois de crise politique, la formation au sein de ce gouvernement d'une majorité. Donald Trump au cœur des débats au sommet du G20 en Allemagne. C'est donc des sujets de discorde à Baden-Baden que la doctrine libre-échangiste du G20 n'est, car Donald Trump n'est pas hostile au protectionnisme et la lutte contre le changement climatique. Le président américain a multiplié les prises de position, vous le savez, climato-sceptique. Nous le verrons dans ce journal. Voilà pour les titres. Lambert Mata, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'hygiène publique, chargé de la décentralisation et du développement local, a reçu vendredi l'ambassadeur de Russie au Gabon, Dimitri Kourakov, au centre des échanges, la relation russo-gabonaise et plusieurs autres points. Le condensé de cet élément de Ludmila Tuntum, tout de suite. Le ministre gabonais de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'hygiène publique, chargé de la décentralisation et du développement local, Lambert Noël Mata, a reçu en audience vendredi l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon, Dimitri Kourakov. Plusieurs centres d'intérêt ont vu de rédynamiser l'axe Libreville-Moscou en matière de sécurité. La Russie veut faire bénéficier au Gabon son programme de formation des cadres de la police, un programme spécifique aux pays africains. Nous avons discuté les opportunités que nous offrons aux cadres policiers des pays africains en matière de formation. C'est le Gabon qui doit exprimer leurs besoins. Parce que nous, en Russie, nous considérons que c'est plus important de proposer quelque chose aux autres pays, mais de pouvoir réaliser les besoins de ces pays parce que c'est plus important que les pays eux-mêmes établissent leurs besoins afin de mieux servir leur pays. Lambert Noël Mata s'est dit pleinement disposé à développer cette coopération, mais aussi à l'amorcer dans d'autres domaines. Le département dont il est à la charge, ayant des missions diverses et variées, un projet d'accord sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée est en discussion entre les deux pays. Suite aux violences perpétrées à AuraBank, les responsables des établissements bancaires étaient au tour du Premier ministre Libreville et la place de confiance dans la zone CEMAC. Le gouvernement, qui a toujours tout fait pour accompagner les banques qui soutiennent les investissements, continuera d'assurer la stabilité du système bancaire gabonais. Suite aux violences vécues par l'établissement AuraBank, par les agents de la force de police nationale, les responsables des établissements bancaires se sont réunis au tour du Premier ministre afin de traiter de façon urgente cette situation. Il était absolument nécessaire que l'on puisse avoir ce tour de table, que l'on puisse créer le forum approprié pour échanger, identifier les problèmes et trouver des solutions qui permettraient de faire en sorte que la justice soit complémentaire avec ce qui se passe déjà pour rendre le climat des affaires plus performant que ce qu'il est aujourd'hui. Il y a une vraie nécessité pour le pays que le climat des affaires s'améliore et la justice a son rôle à jouer là-dedans. Autour du Premier ministre, il a été question de la condamnation de ce genre d'actes. Rassurer les banques dont plusieurs ont été victimes d'abus, car les banques gèrent et protègent les fonds déposés par les épargnants et leurs caisses ne peuvent être violées ou ouvertes sous la contrainte. Cette réunion qui a permis de faire un tour de table de la question du climat des affaires tel que ressenti par le secteur bancaire a été l'occasion pour le Premier ministre, au nom de l'ensemble de son gouvernement, de réaffirmer sa volonté de faire en sorte que l'ensemble de l'écosystème gabonais fonctionne selon des règles qui soient des règles internationales en garantissant les intérêts de l'ensemble des partis, notamment ceux des investisseurs. L'accélération de la mise en place d'une cause arbitrale était également au menu. Les litiges à caractère économique doivent pouvoir se régler éventuellement entre agents concernés, en tout cas entre initiés, entre praticiens. Le ministre des PME, bien dit Maganga Moussavou, a échangé avec l'ONG à l'ICAMAN dans l'ambition et de promouvoir le régime alimentaire local. Le reportage est de Lardingue Mamba. Nous nous appuyons sur le principe d'Hippocrate, le père de la médecine, qui disait déjà que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. C'est en ces termes que s'exprimait Mme Bangadi-Lor, président de l'ONG à l'ICAMAN, au sorti de son audience avec le ministre des PME en charge de l'entrepreneuriat national, bien dit Maganga Moussavou. Amener les populations gabonaises à une alimentation traditionnelle, tel est l'objectif de la plateforme à l'ICAMAN. L'ONG à l'ICAMAN a pour objectif de ramener tout consommateur au Gabon aux méthodes naturelles d'alimentation, procéder à des réformes alimentaires et tout, parce qu'un pays en bonne santé, c'est un pays qui connaît son essor. Avec cette initiative qui rentre dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin, Bangadi et son équipe voudraient dorer le régime alimentaire local. Beaucoup pensent qu'ils mangent bien en mangeant occidental, la table est moderne et tout, mais c'est quand même un leurre. Ces aliments, nous les appelons ici des aliments morts parce qu'ils ont été fabriqués depuis des mois et tout ça là en conserve. Et quand ils arrivent dans nos organismes, ils ne nous apportent rien. Or, manger local, c'est manger frais. L'entrepreneuriat national gabonais connaît une bouffée d'oxygène depuis plusieurs années. L'ambition du ministère des PME est de booster le secteur entrepreneuriat gabonais afin d'amener plusieurs Gabonais à s'investir. Les membres de la CONACICED en grève depuis plusieurs mois ont encore animé une conférence de presse ce samedi afin de fustiger les mesures prises par le ministère de l'Intérieur, les interdisant de toute activité syndicale. Regardez. Suite à l'annonce vendredi du ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, faisant état d'une interdition de toute activité de la part de la CONACICED, les membres de cette plateforme syndicale ont tenu une conférence de presse afin de protester contre cette mesure. Les syndicats que nous sommes, nous ne comprenons pas l'attitude du gouvernement. Hier, ils nous disaient que les négociations vont s'ouvrir. Aujourd'hui, c'est la dissolution des syndicats. En grève depuis plusieurs mois, le bras de fer qui oppose le gouvernement gabonais et les responsables de la centrale syndicale CONACICED est loin d'atteindre son épilogue. C'est 80% des enseignants qui sont en grève. Et cette grève-là est suivie. Et c'est pourquoi les autorités, ne voulant pas négocier pour des raisons qui sont les leurs, préfèrent dissoudre la CONACICED, peut-être espérer un jour que les enseignants auront peur. A l'origine de cette crise qui s'écoule au secteur éducatif gabonais depuis cinq mois déjà, le paiement des primes de vacations, mais aussi les effectifs prétoris, constatés dans les différents établissements du Gabon. Sa récente sortie et son retrait en décembre prochain de la tête du mouvement, le rassemblement pour le Gabon suscitait des interrogations. Quelles sont ses raisons de ce nouveau positionnement de l'opposant de feu Omar Bongo Andimba ? Paul Abessolo se retire-t-il définitivement de la vie politique pour jouer les seconds rôles ? Les explications dans ce reportage de Kenny Angoury et Hervé Aubian. Il a choisi de se retirer de la présidence de son parti au moment où on s'attendait le moins. Même si pour l'heure, il reste en poste jusqu'au dialogue politique au Gabon. Paul Mba Abessolo, de l'avis des spécialistes, vient de poser un acte fort pour le renouveau de son mouvement politique. La légitimité et la notoriété du père Omar Bessolo ont été sûrement entachés lors de ces élections présidentielles. C'est la raison pour laquelle il était nécessaire de renforcer encore la notoriété et la légitimité du parti politique et non de sa personne. Âgé de 78 ans, depuis 1993, il a participé à plusieurs élections présidentielles au Gabon. Son retrait ce jour peut découler de la dernière présidentielle d'août 2016, où il a obtenu un peu moins de 1%, remettant en cause l'idéologie de son parti et ses ambitions. Il a donc choisi d'opter pour la carte de la discrétion et de l'encadrement. Je pense que les événements de août 2016 ont contribué fortement à cela. Depuis l'avènement de la démocratie jusqu'à 9 jours, père Pomba Bessolo n'a jamais enregistré un score aussi faible que celui qu'il a enregistré en 2016. C'est la raison pour laquelle, en mon sens, je pense qu'il était judicieux pour lui de se retirer de la vie politique et de se retirer de la présidence de son parti. Opposant de poids au président Omar Bongo, durant les années 90, il fut trois fois candidat à l'élection présidentielle, en 1993, 1998 et 2016, et maire de Libreville, la capitale, de 1996 à 2003. De 2002 à 2009, il participe à plusieurs gouvernements en tant que vice-premier ministre durant la majeure partie de cette période. Selon les spécialistes d'écution politique, Pomba Bessolo devient un symbole car il est l'un des rares hommes politiques encore en fonction à décider de faire de la place à une nouvelle génération, afin que l'idéologie de sa formation ne meure définitivement. À présent, nous recevons sur ce plateau un artiste chanteur de son nom d'artiste Minx, de son vrai nom Stéphane-Franc Minkada. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Avant d'en venir à l'information liée à ton spectacle, les Gabonais veulent savoir qui est Minx. Bon, déjà, Minx est un jeune artiste camerounais qui essaie d'inscrire son nom dans le siège de la musique urbaine au Cameroun et à l'extérieur aussi. Pourquoi ce métier ? Bon, déjà, ça va d'une passion. J'ai commencé la musique vraiment, vraiment, vraiment par passion. Donc, aujourd'hui, je l'exerce juste parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé depuis. Mais à côté de ça, j'ai un bagage intellectuel aussi à souligner. J'ai une licence en transport et logistique. Nous allons revenir sur ton parcours scolaire. Qu'as-tu fait ? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire en dehors d'être artiste ? Être artiste. Être artiste. En fait, puis voilà, comme je le disais tantôt, ça va d'une passion et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quel a été le regard porté sur ton métier par ta famille, par exemple ? Déjà, le regard porté par ma famille, c'est vrai que les parents sont souvent sceptiques par rapport à ce genre de couloir. Au départ, c'était vraiment pas facile parce que généralement, pour les parents, c'est les études et tout. Bon, moi, j'ai réussi à synchroniser ces deux choses-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent que m'encourager dans ce que je fais. Ils ne voient plus d'inconvénients. Donc, voilà, c'est un peu ça. Nous en venons justement au côté études. Quelle formation as-tu fait ? Transport et logistique. J'ai une licence que j'ai obtenue il y a deux ans aujourd'hui, en 2015. Donc, tu ne vas pas exercer dans ce domaine-là ? Non, bien sûr. En fait, la musique, c'est par passion, c'est pas genre, je ne fais que de la musique. Jusqu'à un moment, il va bien falloir que je passe à autre chose. Parce que la musique, c'est pas éternelle aussi. Le succès ne dure pas éternellement. Donc, si c'est que ça bascule de ce côté-là, au moins, j'ai une rampe de secours de l'autre côté où je peux commencer à exercer. Dis-nous pourquoi le choix de ce titre, « Le gars, là, elle est lait », quel est le message que tu voulais faire passer ? En fait, le message du titre « Le gars, là, elle est lait », c'est le message d'un gars, d'un monsieur qui, après une rupture avec sa petite copine, donc par jalousie, il voit sa petite copine quelque part avec un nouveau jeune homme, il va raconter au quartier que j'ai vu son nouveau gars et tout, « Ah, il est lait, il est lait ». Donc, en fait, c'est la jalousie un peu. C'est la jalousie qui a fait en sorte que tu puisses écrire. Ça vient d'une expérience particulière. Est-ce que c'est un fait vécu ou bien ça sort de ton imagination ? Oui, c'est un fait vécu. C'est un fait vécu. Exactement. Es-tu surpris par le succès que connaît la chanson auprès des jeunes, notamment au Gabon ? Oui, vraiment très, très surpris et agréablement surpris d'ailleurs parce que je suis quelqu'un, je viens de très loin, vous savez. De voir comme ça que tes œuvres sont appréciées, non pas seulement chez toi, mais aussi à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose de touchant. J'apprécie vraiment. Quels sont tes projets après ce single ? Déjà, j'ai un album qui est dehors depuis novembre 2016. Je suis en train de le défendre grâce au succès que le gars-là a eu. Donc, je surfe sur cette vague-là pour essayer d'étendre mon album à l'international. Venons-en à présent au spectacle qui t'emmène justement au Gabon. Lise-vous en plus. Déjà, je suis en choqué ce soir et demain au MB Club. C'est situé au quartier Louis, oui, au quartier Louis, l'ancien Paquito, à partir de 22h. Je suis là, si je suis là, c'est pour ça, donc en mode chirurgien, je viens consulter tous les légats de Libreville. Donc, c'est un peu ça. Donc, ils vont être détectés, tous les légats de Libreville. Effectivement. Il n'y en a pas beaucoup. C'est ce qu'on verra. Voilà, merci à toi d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Et nous ne pouvons que te souhaiter une bonne continuation dans tes spectacles. Merci beaucoup. Et reviens vite au Gabon. Ça, je le ferai très tôt, le plus tôt possible. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. L'actualité en Afrique, c'est d'abord le roi du Maroc, Mohamed VI, qui a confié vendredi à l'islamite Saad Eldin El-Hothmani la mission de former un nouveau gouvernement pour sortir de cinq mois de crise politique. El-Hothmani, 61 ans, remplace Abdelilah Benkiran, remercié mercredi par Mohamed VI, pour n'être pas parvenu à former justement cette majorité. Regardez. Saad Eldin El-Hothmani est le nouveau premier ministre marocain. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a confié vendredi à cet islamiste la mission de former un nouveau gouvernement pour sortir de cinq mois de crise politique. Numéro 2 du parti justice et développement, le PJD islamiste Saad Eldin El-Hothmani, âgé de 61 ans, remplace Abdelilah Benkiran, remercié mercredi par le roi Mohamed VI, pour n'être pas parvenu à former une majorité. Pressenti par une partie de la presse locale comme le favori pour remplacer Abdelilah Benkiran, chef du gouvernement depuis la victoire historique du PJD dans le sillage du printemps arabe. À la tête du ministère des Affaires étrangères de janvier 2012 à octobre 2013, Saad Eldin El-Hothmani est natif de la région de Sousse. Dans le sud du Maroc, il devra désormais surmonter les difficultés auxquelles a fait face son prédécesseur. Parmi celles-ci, les multiples conditions posées par un nouveau poids lourd de la politique locale, le milliardaire et ex-ministre de l'agriculture, Aziz Harnouch, pour sa participation au gouvernement. Les dirigeants du PJD se réuniront ce samedi pour décider de la ligne à adopter dans les négociations. À noter qu'au Maroc, les lignes idéologiques des partis comptent, peu ou pas, dans la formation des coalitions qui travaillent sous la tutelle du roi, chef d'État au-dessus des partis et qui gardent la haute main sur la diplomatie, la sécurité ou les secteurs clés de l'économie. En Mauritanie, le Sénat a rejeté vendredi le projet de révision constitutionnelle qui prévoit notamment la suppression du Sénat lui-même en tant qu'institution et le changement du drapeau national. Jambilin Bengman nous fait le point. Sur les 56 sénateurs, 33 ont voté contre le projet de révision constitutionnelle soumis par le gouvernement mauritanien qui prévoyait notamment la suppression du Sénat en tant qu'institution et le changement du drapeau national. Le même texte a été adopté le 9 mars dernier par l'Assemblée nationale. Mais pour être validé, il devrait être adopté par chacune des deux chambres du Parlement à la majorité des deux tierces et ensuite être soumis à un congrès parlementaire. Ce rejet de la révision constitutionnelle était attendu, selon des observateurs, parce que certains membres du Sénat prévoyaient dans le projet de suppression de leur institution une atteinte à leur dignité. L'opposition radicale représentée par le Forum national pour l'unité et la démocratie, formé d'une quinzaine de partis, avait appelé les sénateurs à refuser de signer leur propre arrêt de mort lors d'une marche suivie d'un meeting le 11 mars dernier à Noachot. Le texte de révision constitutionnelle, qui modifie la constitution en vigueur depuis 1991, prévoit notamment une suppression du Sénat, remplacée par des conseillers régionaux, et un changement du drapeau national. Le texte prévoit aussi la suppression de la haute cour de justice, du médiateur de la République et du Haut Conseil islamique. Il reste donc au président de la République la voix du référendum populaire pour faire approuver le texte, explique le constitutionnaliste Vadli Uldiraes. Et cette actualité, Madame, Monsieur, de nouveau sous les projecteurs d'un scandale. François Fillon a été cité dans une affaire de costume offert par Robert Bourget. Ce dernier lui a offert des costumes d'une valeur de 13 000 euros en février dernier. D'après le défenseur des hommes politiques de l'opposition gabonaise, c'est un simple cadeau amical effectué sans conflit d'intérêt ni trafic d'influence. Avec ce nouveau scandale, François Fillon se retrouve dans une posture délicate pour la prochaine présidentielle. Marina Boissa nous en dit plus. Au lendemain de l'élection présidentielle du dernier au Gabon, qui avait vu le président gabonais Ali Bungon Dimbari élu, l'actuel candidat de Les Républicains à la magistrature suprême en France, François Fillon déclarait. Au Gabon, je souhaite que les résultats de cette élection soient connus. Parce que le sentiment qu'on a en écoutant les observateurs sur le terrain, c'est que le président Mungo n'a pas gagné cette élection. Et qu'il s'est exprimé à travers les urnes une très forte contestation, à l'exception de son fief familial. Cette déclaration de l'ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy était-elle objective ou cachait-elle un parti pris objectif ? Des révélations récentes de la presse française indiquent des liens très étroits entre François Fillon et Robert Bourget ce dernier lui ayant même offert des costumes d'une valeur de 13 000 euros en février dernier. Petit rappel, sur l'une des multifacettes de Robert Bourget, c'est celui-là même qui, au plus fort de la crise post-électorale gabonaise, multipliait les plateaux de télévision en France pour défendre le candidat malheureux Jean Ping et promettre le chaos au Gabon si celui-ci n'était pas déclaré vainqueur. Mais les relations de ce mercenaire politique et le candidat Fillon remontent. Toujours selon les médias français et plus précisément le journal Le Monde, les journalistes Mathieu Gouard et Simon Piel révèlent qu'en novembre 2013, Robert Bourget avait contribué à l'organisation du voyage de François Fillon au Sénégal, puis en Côte d'Ivoire où il entretient les meilleures relations. Bourget avait aussi tenté en vain de reconcilier François Fillon et Sarkozy. Avec ce nouveau scandale, après celui des emplois fictifs des membres de sa famille, François Fillon est définitivement dans une posture délicate pour la présidentielle d'avril 2017. Désormais, ses précédentes déclarations sur le Gabon sont à analyser de plus près. Et si François Fillon ne visait là que ses propres intérêts ? Et si sa vision de la politique africaine est en réalité guidée que par l'intérêt des détracteurs du continent ? Malheureusement pour le candidat de la droite, on ne peut pas être à la fois celui qui donne des leçons et celui qui fait en sourdine tout le contraire des valeurs qu'il prône. Par conséquent, le costume de président qu'il vienne de Bourgie ou d'un autre de ses soutiens devient au sens de la morale et de l'éthique politique bien trop grand pour M. Propre. Vous avez dit, M. Propre ? Des sujets de discorde au sommet du G20 à Baden-Baden en Allemagne. La discorde libre-échangiste du G20 car Donald Trump n'est pas hostile au protectionnisme. Un mot au nid pour le G20 et la lutte contre le changement climatique. Le président américain a multiplié, vous le savez, les prises de position climato-sceptiques. Le récit de Ludmila Tuntum. Les ministres des Finances des pays du G20 continuaient de batailler samedi en Allemagne pour tenter d'empêcher les États-Unis de faire reculer la doctrine mondiale sur le libre-échange et la lutte contre le changement climatique. Une déclaration finale de ces grands agentiers des plus grosses économies du monde est attendue en principe à la clôture de cette première réunion multilatérale d'importance pour la nouvelle administration américaine de Donald Trump. Deux sujets sensibles, la doctrine libre-échange du G20 car Donald Trump n'est pas hostile au protectionnisme. Un mot au nid pour le G20 et la lutte contre le changement climatique car le président américain a multiplié des prises de position climato-sceptiques. Si l'on renonce officiellement à refuser toute forme de protectionnisme, que dire à la place ? La question fut âprement débattue vendredi 17 au premier jour du sommet réunissant les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20. Le club des grandes puissances représentait 85% du produit brut intérieur mondial. s'est retrouvé sous l'ombre du président américain Donald Trump, contempteur d'un libre-échange jugé inéquitable pour les travailleurs américains. Mais si aucun terrain d'antan ne parvient être trouvé sur les points litigieux, il n'est pas exclu que les ministres des Finances bottent tout simplement en touche, laissant trancher les chefs d'État et de gouvernement. Le G20 est prévu en juillet, prochain en Allemagne, à Hambourg. L'Allemagne à la tête du G20 cette année veut éviter tout clash sur le devant de la scène. Depuis le début de la rencontre de Baden-Baden vendredi, son ministre des Finances, Wolfgang Schaub, se dit confiant à la possibilité d'atteindre un bon résultat. À présent, le rappel des titres avant de nous quitter. Mohamed VI, roi du Maroc, nous l'avons vu, a confié désormais les règnes du gouvernement à Saad-Edin El-Hothmani avec pour mission la formation d'une majorité. Donald Trump au cœur des débats au sommet du G20 en Allemagne à Baden-Baden. La doctrine libre-échangiste du G20 connaît désormais son épilogue. Donald Trump n'est pas hostile au protectionnisme et la lutte contre le changement climatique. Le président américain a multiplié les prises de position sur le climat et plusieurs autres points. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. Restez sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement. Bonne fin de soirée à tous. Le Brésil déjà s'est couvé.